Bonjour à tous, c'est Codran et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur notre série multijoueurs sur Europa Universalis 4 en compagnie de Xalorian, Tiberians et JaysGaming. Salut à tous. Bonsoir. Salut. Bon du coup pause, pas pause, pas pause. Voilà. Pause, pas pause. Bon je vais massacrer la Scandinavia parce que c'est ce que je veux depuis très longtemps. Parce que je le vaux bien. Parce que je le vaux bien. Je vais faire des francs tireurs en Afrique. Oh. J'ai une régence, mon dieu. Je ne vais pas me chier. Ah bah ça va t'obliger. Ah ouais bah je ne peux pas faire la gare pendant 6 ans quoi. Ah ouf. Oh il y a pire hein. 4,5 d'attrition. J'aime pas trop trop bien ça. Bon à Gaelre par contre il y a un vrai risque de révolte. Ça vient d'où ça ? Il y a son Afrique. Nationalisme et intolérance. Vers le cap. On va leur donner de l'autonomie, c'est pas grave. Voilà. Je suis content de coloniser l'Afrique du Sud. Voilà. Donc ne m'emmerdez pas. Voilà. On a encore une province ici. Après on aura un bloc. Ah mince alors. Crise du sel. On n'a plus de sel. Bah je te passe le poivre si tu veux. Les pizzas seront beaucoup moins bonnes. Déjà hein. Sans le sel. Coloniser les Caraïbes. Non. Je crois que c'est déjà pris. C'est déjà pris ouais. Si tu pouvais coloniser, il n'y aurait pas grand chose. Je suis plus en guerre. Voilà. Et voilà. Morale des flottes plus 5% ou résistance des navires ? Bon, résistance des navires. Ça semble bien aller quand on fait au Trèche au Sud. Oui, en fait, il faut que j'upgrade. Allez, pour 1000, 38 navires seront upgradés pour 1000 pièces d'or. En plus, c'est parfait. Ça va te donner des provinces catholiques. Toutes mes premières nefs. Pour penser. Boum ! De l'or, toujours de l'or. Oh, des autres religieux en bohème. Toujours de l'or. Ah oui. Ah mon gars, j'ai 21 caractères maintenant. Je tente ici partout. Ça, ça va faire mal en cas de guerre. Hum hum hum. Ça y est, mes effectifs sont en train de revenir. Glory, Alleluia. Merci, Monseigneur. Mais je vous en prie. C'est plus que 3 ans avant d'exiger l'annexion. On y arrive, on y arrive. Parfait, l'armée d'Afrique est recrutée. On en battaille tous en pièces. Hum, le truc que je n'ai pas considéré par contre, c'est que ma flotte est vraiment merdique. Donc je ne vais possiblement même pas réussir à traverser. Je sens de l'avoir entendu il n'y a pas très longtemps. Ouais. En Afrique, c'est bien là qu'on ne peut pas faire de colonie semi-autonome. Je crois. Ouais, de... Oh, elle m'annonce comme nouveau rival. De déta... Tu veux dire d'état colonial ? Ouais. En Afrique, non, il n'y a pas d'état colonial. C'est bien ça. En fait, tu as une carte des colonies. C'est dans les filtres là, tu as une carte région coloniale. Et les régions coloniales ne sont qu'aux Amériques et en Australie. Ah bah exact, ouais. Ah bah oui. Oui, c'est vrai, exact. Mais récord. Mais récord. Récord. Je suis presque déçu. Je m'attendais à ce que l'Autriche soit un adversaire capable. Et en fait, non. Elle n'a pas d'armée. On va commencer à faire des revendications sur les maniques. Je joue, il y aura un Victoria Tundra. Il faudra que je joue le Mexique. L'Empire du Mexique. Bon. L'Empire du Mexique. On sera à la retraite d'ici là, tu sais. Ah d'ici là, toi y'a trois. Youtube aura été remplacé par un autre système. Par Dailymotion. Non, celle-là, elle est très bonne cette blague. Dailymotion, absolument. Ah Dailymotion. Je suis très hâte. Les pauvres. Les Français ont deux armées positionnées à côté de mes provinces. Vous pensez qu'ils m'en veulent ? Ça va peut-être rien voir. D'ailleurs, Castille, t'avais pas des ambitions françaises là un peu ? Toi aussi, les tapas pales là ? Ah, j'ai me tourné vers le Maroc. Vous avez pas des ambitions françaises ? Je suis actuellement occupé. Reste sur le Maroc alors. Et je peux très bien détourner les camps. Je veux pas maintenant, moi, j'ai 50 000 hommes chez les Malmouks et je compte les y laisser. Ah d'accord. Tu me diras parce que moi, ça dépend. Moi, il faut que je forme l'Espagne. Dans tous les cas, la France me fait chier. Oui, oui, non mais franchement, je pense que tous les trois, il y a quelque chose qui nous intéresse. Moi, je veux le Poitou. Toi, t'as besoin des provinces d'Aragon. J'imagine que les états pontificaux vont bien vouloir le Languedoc ou le Dauphiné. Quoi que, peut-être pas. Même pas ? Pour l'instant, pas vraiment. Pas vraiment ? Non, là, pour l'instant, ça va. Bon, on y va en squeezer, là. J'ai perdu pas mal d'effectifs ces derniers temps. C'est ennuyeux. Bon, là, mon gros problème, moi, c'est l'absence de flotte qui m'empêche d'aller conquérir les... Si la Lutianie s'emmène, possiblement, ça pourrait fonctionner. Non, il n'y a pas vraiment de flotte non plus, hein. Non, il est connard. Du coup, Jade, t'as pas envie de me vendre ta flotte pour 100 du cas. Non. Non, mais... Regarde ma flotte. Ah, j'aurais aimé pourtant. Non, des si beaux bateaux avec, je sais pas combien de pourcentage d'attaque et de résistance, ça va pas ou quoi ? Non, ça va pas. C'est carrément. Surtout que j'suis en train de les upgrader. Conversion de Mek'n Borg. Ouais, moi, je me fais une bad flotte aussi, là. C'est d'ailleurs... Ah oui, tu veux engager avec en balai, toi ? Gagner un en stabilité... Gagner deux en stabilité, perdre des trois d'inflation... Ou sinon... Ah ouais, quand même. Ah, c'est pas mal. C'est des doctrines économiques. Putain, c'est pas cher d'upgrader ces bateaux. Quand il y a une vie, il gagne une revendication sur Freeze. Allez, tiens. Ah bah, ça y est, je peux convertir plein de choses. Ça, c'est pas bon, ça. Je vais augmenter un tout petit peu la menace de l'armée parce que j'ai quand même des troupes qui protègent une colonie et avec zéro de morale, ça va pas le faire. Xalo ? Oui ? Est-ce que tu peux sortir l'Autriche de la guerre en me donnant le Suditrol ? Je vais tester. S'on a encore un moyen, par contre, mais... Parce que j'occupe quasiment... Suditrol, non, malheureusement. Pas encore. Pas encore. En Asinat... Surtout qu'ils vont tomber avec un petit peu moins d'ambition, c'est sûr que oui. Par contre. On va prendre la Provence de... Ah, c'est psa. Ah, la flotte de la Scandinavie est beaucoup trop énorme. Territoire et légalement détenu, Bavière. Alors, Bavière. Ça, ça va remonter. Oh, gagné 100, Lucas. La croisade. Je croise des doigts, j'ai que des événements positifs. Elles vous arrangent bien, mes croisades, j'ai l'impression. Ah, on ne vous remerciera jamais assez, votre sainteté. Allez, jetez un oeil au noeud commercial de la Manche, quoi. Noeud commercial de la Manche ? Qui c'est ça ? Inigo Vélez de Guevara. Dans quel coin, ça ? Ma. Bah, on va dire que j'ai un tout petit peu de puissance à l'intérieur. Ah, d'accord. Ouais, je vois, ouais. T'as ma puissance à l'intérieur aussi, c'est triste. Quelque chose par rapport au Saint-Empire, mais du coup, ouais, ça ne m'intéresse pas vraiment, parce que là, je ne suis pas en solo, donc... Ah, la Scandinavie. Peut-être qu'à force de détruire, c'est trop bon, mais il finit par vouloir quitter la gare. Ah, le désir de liberté provençale, il n'arrête pas d'occuper et de remonter. Ouais, c'est toujours essayé. Réputation diplomatique du Seigneur. Bon, ça, ça va redescendre. Meilleure technologie diplomatique que le Seigneur. Bah, oui, forcément, vu que j'ai dépensé pour ma nouvelle idée. Est-ce que je ne pourrais pas dépenser un petit peu... Ouais. Plain de contre le prestige. Voilà. Parce que l'avantage, c'est que je peux faire ça. Ah, boum, boum. Au truc, c'est toujours un moyen, malheureusement. Edward Bedford et la conquête de Jérusalem plus un de prestige. Bravo. C'est assez puissant, la conquête de Jérusalem. La conquête de la Mecque, la conquête de Jérusalem. Ça ressemble à quoi, ta flotte, Tibbs ? Ma flotte ? Ouais. J'ai pas mal de bateaux, mais le temps qu'ils arrivent chez toi, ils ont vraiment souffert d'attrition et j'ai peur de... Ouais, ouais, ouais. J'ai peur de... De toute façon... Qu'elle n'existe plus. Ah, merde. Je vais devoir régler ce problème-là avant ma prochaine guerre, ça va la suite, mais... Je pense que, de toute façon, à force de tuer, c'est trop pendu. De l'or, et de l'or, et de l'or, et de l'or. Par contre, j'ai quasiment plus d'effectifs. Je peux donner que ce territoire-là au Dalmark. Il n'y est presque. Pour pouvoir connecter ce territoire, ça va tout changer. Mais oui, c'est que les... Ah, c'est agréable de coloniser. Il n'y a pas une façon de demander... Notre vie est rythmée d'indigènes qui se soulèvent. Est-ce que je peux forcer un vassal de libérer un territoire ? Quelle voie choisirais-tu ? Pour libérer lui-même, en plein milieu de Born Home, qui... Faut plus de problèmes. Et maintenant, l'Autriche, elle est motivée à arrêter ? Je pense que tu peux la mettre à genoux, là. Ah oui, exactement. Il me faut Sudi Troll, et puis tu peux lui faire relâcher ce que tu veux. En tant qu'Empereur, ça fera augmenter tes stats. Tu ne veux pas plus, même ? Tu ne veux pas Troll, peut-être, ou un autre... Non, non, juste Sudi Troll. Ah non, attends. Sudi Troll et, éventuellement... Gors, Gors. Gors, laisse-moi trouver ça. Gors, au milieu ? G-O-R-Z. G-O-R-Z. Eh. Ça, c'est pas mal. Ah oui, Gors. Je supprime un bâtiment à Jérusalem, et l'emplacement de bâtiment disparaît. Est-ce que je peux... Ouais. Yeah, j'ai des explorateurs ! Je peux relâcher quelque chose avec ça ? Je peux relâcher Bad. Il ne veut pas Gors ? Où est-ce ? Non. Ok, bon, je vais continuer de lui marcher dessus. Ah non, je n'ai plus d'effectifs, là, par contre. Il faudrait peut-être... Est-ce que tu veux que je le retire de la gare, quand même, avec seulement Sudi Troll, ou tu préfères attendre ? Caudran, il faut combien de troupes pour... On va attendre. Enfin, de bateaux pour faire l'exploration ? Je sais me dire qu'elle. 3, 3 caravels. Enfin, 3 vaisseaux légers, quoi. Ouais, ouais, 3 vaisseaux légers, ouais. 1, 2, 3. Et après, c'est parti. J'ai juste un petit peu peur de me taper des jacqueries éventuelles. D'ailleurs, j'en ai pensé, il faut que j'en ai pensé. Bon, il y a terminé contre la Moscovice, c'est pas. J'ai besoin d'un allié avec des troupes navales, du coup. Il faut un autre marchand. J'en ai, mais je suis vraiment trop loin de toi, quoi. Ouais, ouais, c'est ça, c'est le problème, là, ouais. J'ai commencé à me battre sur ma propre flotte pour la prochaine guerre, mais... Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'on m'appelle. Navale. Je sais pas ce qui te fait dire ça. T'appelles ? J'ai besoin d'un allié avec une flotte. Est-ce que 21 vaisseaux lourds te suffisent ? Oui. Oui, carrément. Laisse-leur le temps de traverser toute la Méditerranée et de revenir à la maison. Ce fric du fait. Ouais, je sais, il n'y a pas de price, de toute façon. Oh là là, c'est l'argent. D'ailleurs, déclarer les impôts de guerre, ça va, Médis. Tu devrais te faire un trône en or. Ah, mais c'est déjà fait, hein. L'or. Et combien d'or j'ai ? Et en plus, là, je suis en train de prendre les trucs d'Afrique du Sud. En plus, il y a de l'Ivoire. Il va pouvoir faire des statues. C'est terminé, entrée Jazz, Mamluk. C'est trop classe. Jeanne Grey. Qu'est-ce qu'elle fout là, elle ? Temps gratuit. On se régime en prétendant et faire des instabilités. Wow. Xalo, tu peux faire cette fois ? Bon, alors, excuse-moi, Xalo, mais je vais avoir besoin d'un peu de temps, là. Non, il n'y a pas de souci. Ensuite, je vais essayer d'Autriche demander la paix. Je pense que là, il va nous foutre la paix. Il est en train de se faire de l'orlande, c'est là-haut. Est-ce que je peux même relâcher Bad, en plus ? Oui. Est-ce que je peux relâcher quelque chose d'autre ? Non. C'est pas grave, je crois qu'ils ont pris cher, quand même. Non, mais j'adore. L'événement, c'est Jane Grey, c'est la petite fille du roi Henry VIII, mais c'était un putain de Tudor. C'était pas un Lancaster, ça n'a aucun sens. Merci beaucoup. De rien. Ah, paradoxe, paradoxe. J'ai pas eu Autriche du tout dans les pattes, c'était très sympathique. Embellissement d'effort. Oui, bien sûr. Là, du coup, je suis dans le négatif contre la Scandinavie, ce qui fait absolument aucun sens, d'ailleurs. Ah, bon, moi, je suis content, là, je vais définitivement avoir besoin de la Grande-Bretagne, du coup, où je me construis une flotte tout de suite, ce qu'on peut arriver en... Ça serait bien des flottes. J'ai pas besoin de la Grande-Bretagne, finalement ? Oui, oui, j'ai besoin de la Grande-Bretagne, beaucoup. Parce que là, je perds des points. Allez, le 1, là, tu fais... Voilà. Quand même, quoi. Je vais construire une flotte tout de suite, alors, pendant que j'ai quelques... du cas. Fuuuuh, bon... Galion. Et 1050 jours, d'accord. L'Autriche ne me considère plus comme son rival. Deux ans pour construire ma flotte. C'est peut-être pas une bonne idée, alors. Voilà. En même temps, je vais la débuter tout de suite. Rien à perdre à le faire. Je l'ai vu de toute façon. Yeah ! J'ai mon premier explorateur. Bien joué. Du coup, c'est quoi ? Envoyer une flotte en exploration, faire le tour du monde. Allez-y. Euh... Bon, bonne chance. Moi aussi, avec ça, c'est de détruire. Genre, pas crever. Peut-être. Non. Combien d'Espagnols ont tenté... Mamluk, oui. Dommage. J'ai anti-naval. Ce serait pas fou, ça. Ah, mais l'Autriche n'est même plus un rival valide pour moi. Putain. Ah, l'Autriche a eu quelques... Quelques soucis. Et combien tu y aimes dans les puissances, Jayce ? Deuxième. Deuxième, d'accord. Moi, je suis quatrième. Je suppose que le premier, c'est peut-être le Ming. Le troisième, l'Automan. Je suis cinquième. Non, le premier, c'est l'Automan. Bon, le coup. Ah, le troisième. Je te dis ça tout de suite. Comparaison de score. Score total. Ottoman, Grande-Bretagne, Ming. Castille, État pontifico, France, Lituanie, Brandebourg. D'accord. Ah, on a la traîne. C'est un scandale. Oh, ouais. Bon, ça va. Bon, c'est pas si mal, quand même. On va bientôt commencer le 17e, ça va, franchement. Ouais, mais quand même. Voilà, et là, les gens, oui. Là, le Maroc, c'est une partie de plaisir. Mais quand on y est prêt, voilà. Il est vindicatif, ce Codran. Non, si peu. Et autrement, cette guerre au Nord, ça se passe ou... Bah, c'est long. Parce que là, le gros problème que j'ai, c'est que finalement, je perds des pourcentages de guerre au fur et à mesure de la guerre. Ouais, c'est un petit peu embêtant. Quand je ne suis pas laissé, je me reste. Oh, merde, j'ai oublié. J'ai oublié. Chypre, Chypre, je t'intègre, je t'intègre. Et merde, pourquoi ? 29 novembre. Ah, merde, c'est dans un mois. Attends, je me dis... L'Autriche est contrôleur pontifical. Qu'est-ce que Jayce peut venir me donner un petit coup de main, ça va prendre quelques jours et ça va être terminé ? Ils doivent avoir au moins une province légitime suffisamment proche pour que nous puissions la légitimer. C'est la mort, brûle. Ah non, me dites pas que je peux pas le légitimer le 29 novembre, là. Sérieux, je vais péter un câble. Et je peux pas. Ils doivent avoir au moins une province légitime suffisamment proche pour que nous puissions la légitimer. Ah, putain ! Ah, au fait, je pense à un truc, mais... J'ai plus besoin du droit de mouillage. Progression 0%, ok. Ben, ne convertis pas ça, s'il te plaît. Oh la vache, le nom d'un chêne. Oh, et comment je fais, moi ? Comment est-ce que je peux faire, moi, du coup, là, pour légitimer cette province, si je peux pas annexer Chypre ? J'ai envoyé des hommes, là-bas, parce que ça pue un peu. Du coup, j'ai presque envie de déclarer une autre guerre pendant ce temps-là. C'est-à-dire, de... Bon, ceux-là, on les tient, on reste... Mais si tu veux quitter la guerre, hein, types, vas-y, là, c'est... Oh, mais c'est pas urgent, urgent ! Ah là là, comment je peux faire ça, moi ? Ah ! J'étais en train de faire des trucs. Bon, je vais pas faire comme ça. Je vais faire comme ça. C'est toujours pas ça. J'ai pas envie de me taper éternellement 30% de surexpansion, hein. Ah, y'a une province ici. Je serai toujours le prochain intérieur, oui, absolument. C'était le Véron. Augmentez-moi le sein avec le Fatinat aussi, tiens. Oh, c'est l'actu, déjà. Ah, c'est l'actu, j'ai perdu un navire. Ah. Ah bah, mes bateaux ont coulé. Bah, tu vois, bah oui, non, mais tu tendes le tour du monde comme ça, attends, et moi, j'ai un siècle d'expérience. Bah, attends. Mais toi, t'es un navire. Moi, j'ai la plus grande marine. J'ai la plus grande marine du monde. Ouais, t'as la plus grande sous-marine du monde, maintenant. C'est pas la taille qui est importante, c'est ce qu'on fait avec, hein. J'aimerais bien voir ça. Non, mais je laisse des bateaux couler pour que nos générations futures viennent les explorer. Ah, d'accord, oui. Je comprends. C'est des vestiges marins, hein. Ah oui, t'as 20 navires de plus que moi. Bah, ouais. Oh, puis là, il y a les paysans qui se révoltent. Quel bon de couillon, ceux-là. Caudrant, t'as combien en morale navale ? Je sais pas du tout. J'ai même pas fait de bataille navale, moi, je crois. Je dois voir un 4-4 quand même. Non, le moral navale, pas la tradition. 3,5. Bah, voilà, moi, j'ai 4,4, donc j'ai la plus grande marine du monde. C'est peut-être pas vrai, mais au moins tes troupes en sont sûrs. Voilà. Ah oui, je perds la légitimité, c'est vrai. Ouais, et l'autre, il m'envoie une proposition de mariage en plus. Ouais, j'ai besoin d'un héritier, on est mort, et je suis déjà à 39 ans. Oh, une offre de paix de la scandinave. Ah là là, bon. Non, j'accepte, ça y est, on héritier vient d'arriver. Merci. Les amis, c'est l'heure. Je sais pas comment je vais me démerder avec ça, mais... Alors, c'était qui déjà ? À la mort de mon monarque, j'ai une union personnelle avec la Castille. Ça, ça m'entrait bien chier, ça. Ça va pas le faire. Je pense, oui, on va s'abuser. Non, mais de toute façon, il est jeune, il vient d'aller sur le trône. Ouais, mais bon, c'est jamais un poison Castillan pourrait très bien tomber dans son verre par inadvertance. On n'est pas dans le crusadeur, là ? Non, effectivement. On pourrait, par contre. Bon, bah, du coup, c'est à moi de vous dire. Bon, bah, je vous laisse. Je crois, hein. C'était moi, hein ? Ouais, je crois. Bah, c'est ça, c'est moi, hein. Bon, bah, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère, en tout cas, qu'elle vous a plu. Puis, bon, bah, je vous dis à la prochaine. Puis, salut à tous. Allez, bye, bye. Salut à tous. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021